En 2011, au moment de l'affaire DSK, Gilles Boulot était reporter aux Etats-Unis. Il a donc couvert la chute de Dominique Strauss-Kahn, mais il n'en est pas très fier. « J'ai un peu honte », a-t-il confié dans le documentaire le crash DSK. Il y a 11 ans maintenant, l'affaire DSK éclatait. En 2011, Dominique Strauss-Kahn, alors directeur du Fonds monétaire international, était accusé d'agression sexuelle par Nafisa Tudialo, femme de chambre du Sofitel de New York, hôtel où il résidait. Le début d'une longue procédure judiciaire dans laquelle l'homme politique a bénéficié d'un non-lieu pénal avant de trouver un accord financier avec la femme de chambre. « J'ai un peu honte parce que pendant toutes ces années où j'étais aux Etats-Unis, je me suis enorgueillie de faire du journalisme propre », a déclaré Gilles Boulot, ajoutant, « Et là, je me suis retrouvée à passer des heures sur un pliant, comme un pêcheur à la ligne, à traquer, à regarder Dominique Strauss-Kahn, que je connaissais peu et que j'avais rencontré deux fois au FMI et Anne Sinclair, une personne pour qui j'ai toujours une très grande estime. Une position qui a posé des problèmes d'éthique aux journalistes, j'ai eu un moment de schizophrénie où je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Si c'était à refaire, il ne le referait peut-être pas.